L'origine du conte, elle doit se situer dans le cerveau de Gabrielle Chanel, quelque part autour de 1918, qui est ce moment où elle ouvre la boutique qui reste aujourd'hui célèbre, le 31 Cambon, où elle va installer ses ateliers de couture, sa maison de couture. Et dès ce moment-là, elle a une vision très complète de la femme, très holistique, et donc elle va d'abord s'intéresser à la question du soin. Dès 1919, elle crée l'eau Chanel, qui est une eau de soin, comme une sorte d'eau de colonne, une eau pour sentir bon, très légère, imperceptible. Et à ce moment-là, elle s'intéresse à la parfumerie. Par l'intermédiaire du grand-duc Dimitri, qui est son amie à l'époque, elle va rencontrer un des parfumeurs les plus talentueux de sa génération, Ernest Beau, et va commencer d'abord à se former à la question du parfum. Les premiers entretiens entre Chanel et Beau sont des entretiens où elle veut tout savoir sur le parfum. Elle ne lui donne pas d'indication, elle l'écoute parler. Elle le taraude de questions. À partir de ces discussions avec Beau, elle forme un projet à l'intérieur d'elle-même, et comme toujours chez Gabrielle Chanel, il y a l'envie d'une forme de rupture. Elle voudrait créer un parfum qui lui ressemblerait, et en même temps un parfum qui démoderait tous les autres. Gabrielle Chanel a déjà beaucoup acclimaté une mode qui révèle la femme. Elle dit toujours, je fais des robes pour que les femmes puissent monter en voiture et conduire, marcher à grandes enjambées. Donc on est dans un message qui est à la fois radical, minimaliste, relativement abstrait, et qui vient permettre à la femme d'être avant tout elle-même. Son cercle, c'est la modernité, le cubisme et l'abstraction. Donc c'est aussi l'idée d'un parfum qui ne va pas raconter une histoire très identifiable, à grand renfort de rose ou de muguet, qui ne va pas faire ressembler la femme à une fleur, mais qui va au contraire, comme les vêtements le font, pouvoir se porter sans doute pendant la journée et le soir, et qui va révéler la femme. Le parfum numéro 5 est un parfum fleuri-aldéidé. C'est un grand bouquet floral, principalement composé autour du jasmin, de la rose et d'Ylang-Ylang. Et il y a cette touche comme ça très particulière que sont les aldéides. Ce sont des molécules de synthèse, mais qu'on retrouve aussi dans la nature, dans certains agrumes, qui apportent comme ça une touche très très fraîche et un peu indéfinissable, propre au numéro 5. Le numéro 5 a été créé dans les années 20, dans sa forme la plus précieuse, qui est l'extrait de parfum. Les parfumeurs qui se sont succédés dans l'histoire des parfums Chanel ont toujours eu une tâche, qui était de conserver cette formule originale au plus proche de sa version de départ, et, au fil de son histoire, ont apporté de nouvelles interprétations du numéro 5 à l'occasion des différentes concentrations. Si bien que, à partir de cette formule d'extrait, on a une eau de toilette, une eau de parfum, eau première et enfin un numéro 5 lot qui, à chaque fois, ont, autour de cette identité du numéro 5, comme ça, saisi des facettes différentes avec des particularités olfactives propres. Notre travail, en fait, consiste à cultiver ces rosiers tout au long de l'année, bien entendu, où il va falloir leur amener énormément de soins pour pouvoir arriver au mois de mai, comme maintenant, à avoir ces fleurs épanouies. Nous cultivons la plante à parfum dans cette exploitation depuis maintenant cinq générations. Et nous travaillons depuis les années 1970 avec la maison Chanel, en exclusivité vraiment réelle et fixée depuis l'année 1987. Donc, nous sommes maintenant, depuis 34 ans, dans une interaction, dans un partenariat de confiance qui nous permet, en fait, de faire ce travail de qualité. En fait, nous cultivons ces rosiers en respectant leur cycle végétatif naturel, en ayant mis en place une transmission de ce savoir-faire vraiment spécifique et particulier aux plantes à parfum que nous avons, et notamment à cette rose de mai. Et tout ça va nous amener, finalement, à laisser les plantes se développer de manière progressive et naturelle pour permettre chaque année d'avoir une qualité régulière. Ce que la maison Chanel nous demande, et le parfumeur de la maison Chanel, il faut essayer de se rapprocher d'une année à l'autre à un produit équivalent. On parle d'équivalence, on parle de régularité, mais le maître mot, c'est la qualité. Nous cultivons la rose de mai sur six hectares, qui nous permettra de récolter chaque année à peu près 40 tonnes de fleurs sur à peu près trois à quatre semaines de récolte. Lorsque nous avons un peu plus de 20 sacs, le tracteur descend à l'usine d'extraction qui est quasi à côté. Ces fleurs sont vidées dans un extracteur, et cet extracteur va finalement être rempli d'un solvant qui va inonder, immerger complètement toutes ces fleurs fraîchement cueillies. Et ensuite, il va y avoir un processus par un échauffement léger d'évaporation de ce solvant que l'on va récupérer pour concentrer le solvant et en même temps concentrer la matière odorante. Et au bout de ce process-là, nous allons obtenir une concrète. La concrète, ça va être un mélange un peu cireux où vous avez la matière odorante et toutes les cires végétales que peuvent contenir ces fleurs-là. C'est une phase intermédiaire de concentration qui permettra en fait de pouvoir la conserver. Ça n'est qu'ensuite, en fonction de la demande, qu'il va y avoir une deuxième transformation et finalement, de ne garder que la matière odorante. C'est cette matière odorante liquide qui sera là, un peu sous alcool, qui permettra aux parfumeurs de composer toutes ces créations-là. On appelle donc ce dernier concentré liquide l'absolu. Ça a été le premier parfum de couturier proprement dit. À cette époque-là, Gabrielle Chanel avait eu cette idée d'exprimer son style à travers les parfums. Et elle a tout de suite fait un parallèle avec le métier de couturier. Elle a demandé un parfum très composé. Et par là, et c'est l'autre particularité du numéro 5, c'est quelque part, il reste toujours un petit peu indéfinissable. Dans le nom déjà, il y a quelque chose de beaucoup plus abstrait, qui est vraiment une particularité importante du numéro 5. C'est une vision de l'esprit, c'est l'expression d'un style. Son nom, la légende, elle a été racontée par Ernest Beau lui-même. Donc en 46, quand il a fait une grande conférence sur son travail, il dira, j'ai apporté en fait une dizaine d'échantillons. La première série numérotée de 1 à 5 et la deuxième série numérotée de 20 à 24. Et Mlle Chanel a choisi le cinquième échantillon. Et Gabrielle Chanel, ensuite, dans des interviews, a dit « Nous lui donnerons le nom qu'il porte, le cinquième. Je présente ma collection le 5 mai, cinquième mois de l'année. Ce numéro 5 lui portera chance. » C'est un siècle de célébrité, le numéro 5. Donc on est en train de parler de plus d'une vingtaine d'actrices différentes. Dans l'ordre chronologique, si vous voulez, je voudrais d'abord parler d'Ali McGraw. Quatre ans avant Love Story, la Maison Chanel, uniquement pour des publicités magazines, donc à l'époque, il n'y a pas de film, repère cette jeune actrice qui défile pour les mouvements civiques américains. Et c'est grâce, en fait, à la publicité du numéro 5, qui est exclusivement aux États-Unis, qui est un très grand marché du numéro 5 dans les années 70. Ali McGraw va être repérée d'abord par un agent qui va lui faire tourner un premier film. puis par le réalisateur de Love Story. Ensuite, on ne peut pas ne pas évoquer, je crois, Catherine Deneuve, qui va être égérie du numéro 5. Il y a une histoire qui est amusante, c'est qu'elle représente la femme française, et c'est surtout aux États-Unis. Elle ne sera pas égérie du numéro 5 dans l'univers de la communication en France. Elle le sera aux États-Unis pendant une dizaine d'années, approximativement de 69 à 77. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Carole Bouquet. Elle sera aussi égérie du 5, cette fois-ci dans le monde entier, pendant une dizaine d'années. Je pense ensuite aux années 2000 avec Nicole Kidman, où elle est une star mondialement connue, qui pourtant a aussi des choix personnels, une vie amoureuse, et qui rencontre un homme qui ne réalise pas quelle grande star elle est. Et puis pour terminer, évidemment, Marion Cotillard, qui est aussi une grande star internationale, qui en même temps, je pense aux yeux du monde, représente la femme française. La femme numéro 5, c'est une femme qui n'est pas seule, c'est une femme de rencontre, de rêve, qui rend son rêve réalité. Une anecdote qui est très connue, qui est qu'une des plus grandes égéries du numéro 5 n'était pas une égérie du numéro 5, puisqu'il s'agit de Marilyn Monroe, qui est interviewée en 1952. Le journaliste lui demande, étrangement d'ailleurs, ce qu'elle porte pour dormir. Et elle répond « Only Chanel number 5 ». Le rayonnement du numéro 5 à l'intérieur de la maison, d'abord, c'est quelque chose de très naturel. C'est un personnage, c'est devenu une icône. Il se promène de manière assez spontanée entre les différentes activités de la maison. Je vous donne un exemple, Karl Lagerfeld a fait un sac qui reproduit le flacon de numéro 5, ou un autre défilé, il a fait sortir les mannequins d'une sorte de petit temple dont les contours ressemblaient au flacon de numéro 5. Le fameux monogramme, ce double C qui est devenu lui aussi une icône mondialement connue, est apparu pour la première fois en 1921 sur le bouchon du premier flacon de numéro 5. Le message que le numéro 5 fait passer aux femmes encore aujourd'hui est que ce parfum est à la fois un parfum révolutionnaire et un classique. Comme Karl Lagerfeld l'avait dit de Gabrielle Chanel, elle a immédiatement créé un classique. Et donc, il dure. Il symbolise l'autonomie, il symbolise la liberté, il symbolise la capacité à faire ses propres choix et d'une certaine manière à rendre ses rêves réalité.